Bonjour, je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur dans une église réformée, et aujourd'hui j'ai envie de t'accompagner, de te guider dans une prière qui peut t'accompagner pour ce temps de confinement, c'est le psaume 91, n'aie pas peur, et c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, je te propose de t'accompagner dans la méditation, la prière du psaume 91. Je sais qu'en cette période difficile de pandémie, tu as besoin peut-être de trouver un appui, de trouver un ancrage en Dieu, et ce psaume pourra certainement t'accompagner. Dans ma pratique spirituelle, dans mon chemin de foi, j'ai à cœur aussi de partager le goût du silence. Je sais que souvent, les chrétiens, on leur propose de prier, de beaucoup demander, et pourtant il existe une facette dans la prière qui est aussi celle de l'écoute profonde. Parce que si je ne monopolise la parole durant ma prière, je ne peux pas écouter et recevoir ce que le Seigneur a à me partager. Et il me le partage bien évidemment aussi à travers sa parole, et donc dans ce psaume. Aussi, je te propose, pour entrer dans ce temps, de cultiver un moment de disponibilité, d'écoute, avant de recevoir ce psaume, que je lirai deux fois, pour qu'on puisse vraiment le recevoir dans notre cœur et qu'il puisse nous fortifier. Alors, je te propose simplement de fermer tes yeux, de trouver bien sûr un moment où tu ne vas pas être dérangé, où vraiment dans cet espace, tu puisses te retrouver en toi, dans cet espace de silence et d'écoute profonde. Je te propose simplement de, voilà, il n'y a rien à faire. Tu prends ce moment, ce rendez-vous avec Dieu. Et puis, juste prendre le temps de t'asseoir, d'être là. sentir ta présence avec ton corps qui habite cet espace. Peut-être que tu t'en souviens, Paul qui écrit, tu es le temple du souffle de Dieu, tu es le temple de la présence de Dieu aussi en toi. Et prendre juste le temps de goûter à cette présence. Et juste sentir, par exemple, le souffle que tu reçois à chaque seconde. se souffle comme le Seigneur souffle dans les narines d'Adam pour lui donner vie. Peut-être que, justement, des grandes inspirations vont arriver et qui vont pouvoir amener de la détente, de l'assise silencieuse. Et dans cette écoute, ouvrir les yeux de mon cœur, les oreilles de mon cœur, pour accueillir cette parole de la part de Dieu. Et dans l'écoute de cette parole, je serai attentive, attentif à peut-être un mot, une image, un verset qui va me toucher plus que les autres, qui va venir se déposer à l'intérieur de moi, pour m'encourager, pour me fortifier, pour me réconcilier, pour nourrir ma confiance, ma foi, peut-être pour me pardonner. En tout cas, que cette parole devienne parole d'évangile, une parole de bonne nouvelle, une parole d'amour qui t'entoure, te porte et te soutient. Écoute cette parole du psaume, qui vient d'ailleurs et pourtant, qui me parle ici et maintenant. Celui, celle qui demeure dans le cœur de Dieu, Celui ou celle qui habite à l'ombre du puissant, dit au Seigneur, mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Lui, il t'arrache au piège des chasseurs, toussez l'heure pour mieux t'abattre et à la maladie mortelle. Lui, il te couvre de ses ailes, sa vérité est ton armure, sa fidélité ton bouclier. Tu n'auras plus d'angoisse quand vient la nuit, tu ne craindras pas les traits mortels décochés au long du jour, ni la maladie qui ronge dans l'ombre, ni le vent desséchant de midi, mille flèches tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite, tu seras hors d'atteinte. Ouvre les yeux et regarde, celui ou celle que tu enviais n'ont pas un sort enviable. Seigneur, c'est toi ma maison et mon espace. Tu as fait de l'Éternel ta citadelle. Aucun malheur ne pourra t'arriver, aucun désastre ne tombera sur ta demeure. Il t'a associé des messagers, des messagères, des anges pour te garder en chemin. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu trébuches sur une pierre. Tu marches sur le lion et sur le cobra, tu piétines le lionceau et le dragon. Tu m'aimes, je te libère, je te fais grandir, je suis ton soutien et tu me connais. Tu m'appelles et moi je te réponds. Moi avec toi, toi avec moi. Je suis proche de toi dans ta détresse. Je te délivre, je te rends ta dignité d'humain. Je te fais partager ma gloire, ma présence. Je te ferai vivre longtemps. Tu verras combien je t'aime. Et juste sentir combien cette parole vient nourrir ton cœur. sentir cette présence de Dieu. Sentir ce désir de Dieu pour ta vie. Que tu puisses marcher avec confiance, quoi qu'il se passe. avec cette confiance que Dieu t'accompagne dans tous tes chemins. Écoute ce psaume 91 pour toi. Celui ou celle qui demeure dans le cœur de Dieu. Celui ou celle qui habite à l'ombre du puissant, dit au Seigneur. Mon rempart, mon refuge, mon Dieu, en qui j'ai mis ma confiance. Lui, il t'arrache au piège des chasseurs. Toussait l'heure pour mieux t'abattre et à la maladie mortelle. Lui, il te couvre de ses ailes. Sa vérité est ton armure, sa fidélité ton bouclier. Tu n'auras plus d'angoisse quand vient la nuit. Tu ne craindras pas les traits mortels décochés au long du jour, ni la maladie qui ronge dans l'ombre, ni le vent desséchant de midi. Mille flèches tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite. Tu seras hors d'atteinte. Ouvre les yeux et regarde. Celui, celle que tu enviais, n'ont pas un sort enviable. Seigneur, c'est toi ma maison et mon espace. Tu as fait de l'Éternel ta citadelle. Aucun malheur ne pourra t'arriver. Aucun désastre ne tombera sur ta demeure. Il t'a associé des messagers, des messagères, des anges pour te garder en chemin. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu trébuches sur une pierre. Tu marches sur le lion et sur le cobra. Tu piétines le lionceau et le dragon. Tu m'aimes. Je te libère. Je te fais grandir. Je suis ton soutien et tu me connais. Tu m'appelles et moi je te réponds. Moi avec toi, toi avec moi. Je suis proche de toi dans ta détresse. Je te délivre. Je te rends ta dignité d'humain. Je te fais partager ma gloire, ma présence. Je te ferai vivre longtemps. Tu verras combien je t'aime. Et nous pouvons entrer dans un temps de prière personnelle en écho à cette parole où le Seigneur s'engage à te protéger. Mais le Seigneur entend aussi que tu peux traverser des obstacles, des difficultés, des détresses. Et que oui, peut-être, tu seras attaqué ou atteint dans ta santé, dans ta vie. Et que quoi qu'il se passe, le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur te libère. Le Seigneur t'envoie des messagers, des messagères, des anges pour te soutenir dans ton chemin, quel qu'il soit. Que ce psaume t'accompagne dans ta foi, puisse nourrir ta confiance pour ne pas sombrer dans le désespoir, l'angoisse et la détresse. Que nous puissions nous appuyer en Dieu, lui demander sa grâce et son soutien. Et je t'invite à quelques secondes pour déposer dans le secret de ton cœur, ta propre prière. ... ... ... Seigneur, tu entends nos cris, tu entends nos prières, tu entends nos appels et tu y réponds. Béni sois-tu. Amen. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère qu'il a pu contribuer pour toi, qu'il pourra t'accompagner. Tu peux évidemment renouveler ce temps de prière quand tu le veux, quand tu en as besoin. Si tu t'interroges sur la version que j'ai utilisée de ce psaume aujourd'hui, je l'ai pris dans le livre de Stan Rogier. C'est un prêtre catholique qui a beaucoup travaillé sur ces psaumes, qui l'accompagnent au quotidien pour retrouver une saveur, une parole moderne, contemporaine, qui puisse mieux parler aussi peut-être pour les personnes de notre époque. Je t'encourage si tu le souhaites à aller le découvrir. Et puis bien sûr, si tu as envie de continuer à me suivre, sache que je fais de nombreuses vidéos sur un tas de thèmes qui sont liés bien sûr au christianisme. Je le fais de manière réformée, progressiste, libérale, contemporaine, pour que nous puissions vivre une sorte d'unité, d'universalité, de messages chrétiens, quelles que soient nos différences chrétiennes, mais s'unir vraiment dans ce message d'amour universel et inconditionnel que propose le Christ. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, tu as une petite cloche ici, c'est pour t'abonner sur notre chaîne, pour recevoir toutes ces vidéos chaque semaine. Il y a aussi une lettre privée dans laquelle j'écris chaque semaine pour aussi t'encourager, développer cette spiritualité, cet évangile. Et puis bien sûr aussi le groupe Telegram, parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de consacrer du temps dans sa journée pour la spiritualité, pour sa foi. Et donc je fais des petits podcasts pour t'accompagner, de partage, de coups de cœur, de prière aussi, pour t'accompagner dans ta vie de foi. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres occasions. Et d'ici là, prends bien soin de toi dans la bénédiction de Dieu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501